Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de ces trois minutes dans les collections de la ville d'Enbon pour vous présenter un dessin, un dessin de Jules Noël qui fait partie des collections de la ville. La ville en a fait acquisition en 2012. C'est un dessin très intéressant, c'est un dessin préparatoire, c'est à dire qu'il lui a servi à Jules Noël à réaliser une toile. Alors je pourrais pas vous montrer la toile parce qu'elle est dans une collection particulière mais si vous fouillez sur internet vous devriez arriver à la trouver. Alors d'abord qui est Jules Noël ? Jules Noël est né à Nancy en janvier 1810. Il va mourir à Moustapha en Algérie en 1880. Il passe son enfance en Bretagne, notamment une partie dans le Morbihan. C'est son père qui lui enseigne ses premiers rudiments de dessin et puis ensuite il va aller se perfectionner à Brest et rejoindre la capitale de 1840 à 1879. Il fera partie du salon, cette grande réunion des artistes dans laquelle il faut être pour vendre. Il fait énormément de tableaux et de dessins qui représentent la Bretagne, les rivages et beaucoup de dessins et quelques peintures qui évoquent la ville d'Enbon. Pour en finir sur sa biographie, en 1845, il obtiendra la chaire de dessin au lycée Henri IV. Alors le dessin que nous avons ici, je vous disais, dessin préparatoire, eh bien il montre tout simplement une procession. Alors j'aurais aimé vous dire que c'était la procession de Notre-Dame du vœu mais honnêtement on n'en sait rien. La procession du vœu certes est là depuis le début du 18e siècle mais elle prend surtout un regain extrêmement important à la fin du 19e siècle qui culminera par évidemment le bicentenaire du vœu. Alors peut-être que c'est la procession du vœu mais c'est peut-être aussi la fête d'yeux qui est une procession extrêmement courue qui avait lieu entre avril et mai et qui était une procession très importante. Donc sur ce dessin on reconnaît Enbon a évidemment un bâtiment emblématique qui est dans le fond la basilique que vous avez ici. Alors c'est un dessin qui est au fusain, au crayon avec quelques reaux de blanc comme ça sans doute de la gouache. Vous avez ici les pignons de maison qui ont aujourd'hui disparu. Elles font partie hélas des maisons qui ont été détruites lors des bombardements mais sur les cartes possal anciennes vous les retrouverez assez facilement. Vous avez devant la procession. Alors il y a des petites différences par rapport au tableau. Sur le tableau c'est la statue de la Vierge qui est portée en avant. Or ici on a plutôt les bannières. La statue se trouve juste derrière et derrière la statue on voit un dé, une espèce de tente sur des papiers à cet endroit là où on porte le Saint Sacrement. C'est pour ça qu'il fait aussi penser à cette fête de la fête d'yeux. Par rapport à la toile il manque un élément. Sur la toile vous avez les maisons qui sont placées ici qui sont représentées et facilement reconnaissables aussi sur les vieilles cartes postales. Voilà c'était une présentation d'un des dessins des collections de la ville. On se retrouve bientôt pour une nouvelle oeuvre. Au revoir. Merci.